Musique Un mag de l'été consacré au salon de la Iagone. Votre fédération y a des battus réformes de la chasse, mais a aussi fait de très belles rencontres. Des chasseurs à l'arc, des cotateurs de trophées, des fauconniers, des pêcheurs, des éleveurs de chiens, nos amis de chasse au naturel et même des passionnés de morilles. Deuxième édition. Oui. La deuxième édition, après la première, il y a eu l'engouement. Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver toujours des nouveautés, en fait. Voilà, c'est le plus dur de faire bouger les exposants pour qu'ils croient à notre projet. Le salon de la pêche aussi, le salon de la chasse ? Oui, pêche, chasse et terroir, parce que pour moi, les trois sont liés, puisque s'il n'y a pas les agriculteurs pour entretenir les montagnes, nous, avec les brebis, elles nettoient quand même pas mal les montagnes, avec les vaches et les brebis. Nous, les chasseurs, parce que je chasse et je pêche, donc les chasseurs sont là aussi pour le gibier régulé, sinon, en fait, les cultures sont souvent ravagées. Et la pêche, eh bien, on traverse, en fait, des prés, des montagnes pour aller pêcher. Donc, pour moi, en fait, c'est un tout. Le terroir, la chasse et la pêche, c'est trois éléments qui, à mon avis, sont indissociables. Les chasseurs génération et fidèles, alors, cette année, en soutien, en partenaire ? Oui, 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 j'ai été agréablement contente de voir qu'ils avaient bien suivi et fait quelque chose de plus conçu cette année pour recevoir, justement, les chasseurs par rapport à la nouvelle réforme de la chasse cette année, qui pose beaucoup de questions. Donc, ils étaient là pour répondre. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce salon ? Comment c'est arrivé ? Il est né comment, ce truc-là ? On se réveille un matin, on se dit, tiens, je vais faire un son, la chasse, la pêche, etc. Non, en fait, j'avais un petit peu quelque chose à prouver parce que je sors d'une famille de chasseurs et de pêcheurs éméritants, on va dire, grands chasseurs de gibier de montagne type Isar, l'emblème de nos Pyrénées. Et voilà, enfin, ils ont toujours tout réussi, on va dire. Et en fait, moi, la petite fille, qui est une fille, il fallait que je prouve quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, réunir aussi tout le monde. Donc, pour moi, ça me tenait à cœur. Voilà. Réunir les rencontres, parce qu'on fait de superbes rencontres. Alors, c'est sûr, c'est un tout petit salon, on n'est pas le game fair, on n'est pas, voilà. Mais on est proche des gens. Là, cette année, ce sont les enfants qui sont mis à l'honneur. Donc, après, je ne savais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça, pas du tout. Et je suis agréablement surprise, et que les gens veuillent revenir. D'autres personnes qui en entendent de parler, là, cette année, j'ai des voyagistes, hein, Sénégal, enfin, j'en ai un des cas, c'est qu'il n'y a pas pu se déplacer, mais qu'ils voulaient venir, la Sologne. Enfin, ce n'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est eux qui sont venus à nous. Donc, voilà. Donc, c'est que ce salon, il a une signature particulière, il est différent de ça, peut-être ? Peut-être, après, je ne sais pas si c'est à vous de me dire. Après, voilà, c'est vraiment, en fait, convivialité, amitié, rencontre. Voilà, on se retrouve tous. Enfin, pour moi, c'est ça, la chasse, la pêche et le terroir, c'est on se retrouve tous sur le bien-vivre. Dans la réforme, il y a un truc qui est important, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les plans de chasse, ce sera de la compétence des fédérations et non plus de la direction départementale des territoires. C'est pour ça que moi, par exemple, quand vous me dites que je veux six brassonnés sur Saint-Esteman, moi, personnellement, je ne veux pas de chevreuil en plein air. Donc, vous aurez six brassonnés, c'est moi qui le décide. Aucun problème, hein ? D'accord. Après, c'est une organisation interne à l'acquart, donc, pourquoi pas faire comme on l'a dit, on donne un brassonné. Oui, oui, si le chevreuil est prélevé, on le perd. Voilà, comme ça, vous ne prenez rien à personne. Comme certains le font au travers des battues. Quantitude, bon, ils se mettent au plan de chasse. C'est certes. Voilà, et chacun cotise en fonction de ce qui a été prélevé. Après, il y a d'autres organisations. Parce que, si ce n'est pas ça, c'est la battue administrative ce qui est ridicule. Moi, je suis contre les battues administratives, puisqu'il y a assez de temps de chasse. C'est d'autant plus préjudiciable, la battue administrative. Deux choses, c'est que, on l'a fait à une période aujourd'hui... Bien sûr. Ou, bon, les chevreuils, les chevrettes sont en train de porter, ou ont déjà les petits. On dérange un peu. Alors que le chasseur, lui, pourra faire une sélection de ses tirs. Bien sûr. Voilà, oui. Et il pourra faire éventuellement des tirs d'efforochement si c'est nécessaire. Bon, parce que, bon, un minimum d'éthique, hein. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Avec plaisir. C'est intéressant, ce genre de rencontre comme ça, sur un salon... Eh oui, c'est intéressant, parce que, moi, j'ai vu qu'il y aurait de 10h à midi, que M. Samson parlerait de la réforme de la chasse. C'est quand même important. Et puis là, bon, maintenant, j'ai pu le voir seul à seul, M. Tibier. Et donc, ça permet de parler de plein de sujets plus en profondeur. Voilà. Donc, j'ai été ravi. Voilà, c'est totalement classique en termes de références à Sion aussi. Donc, vous voyez là-bas, il y a des têtes bizarres, des têtes bizarres, des têtes très particulières, c'est une éroite des portes de France. Il y a toujours eu l'explication, donc je vais chercher les explications. Je vous ai mis sur le papier, là. C'est un télés bizarres, mais elles sont assez exceptionnelles. 37. On en attend. 37. Mais ça n'est pas la température. Ah, c'est pas la température. Non, non, mais je suis sûr. Je suis à 42.5. On est à 42 tous les jours, là. Il y a des gens qui ont parfois des trophées depuis longtemps chez eux, et qui profitent de l'exposition pour venir le faire. Qu'est-ce que ça représente, un côté, un trophée ? Qu'est-ce que ça représente ? D'abord, pour le chasseur, on va dire, le niveau 1, c'est j'ai un bel animal, j'ai tiré un bel animal. Donc, pour lui, il y a un côté émotionnel parce qu'il se souvient de la chasse. Et puis, il se souvient de la beauté du animal. Et il l'a là, en face de lui, il lui a donné la vie éternelle, en réalité. Et puis, ça représente aussi, pour les gens qui gèrent la chasse essentiellement, des possibilités de gestion. Parce qu'on gère, dans ces cas-là, un âge, on gère une conformité par rapport à un standard, on gère de la génétique via cet animal. On a ici des animaux, on peut les voir sans être quelqu'un d'expérimenté. On peut voir qu'ils viennent de la même souche. Et on gère aussi la nourriture qu'il y a sur place. Est-ce qu'ils sont suffisamment nourris ? Parce que c'est ça aussi qui fait les points. Et puis, on peut aussi gérer le stress, car ils font, ils développent des bois en fonction de la tranquillité qu'ils ont. Les animaux qui sont sous pression, sous tension, ont tendance à consacrer leur énergie, non pas au développement des bois, mais plutôt la possibilité de s'échapper, la possibilité de se cacher, la possibilité de trouver un autre territoire. Et donc, ils utilisent leur énergie pour faire autre chose. Et on a du recul, je ne sais pas, pour les trophées, pour justement faire ce genre de... Oui, oui, on a du recul, parce que si on prend notre association, qui est l'Association Française de Mensuration des Trophées, c'est le jeu qui existe depuis de très nombreuses années. Nous, nous sommes sur des bases de cotation du CIC, qui est l'organisme international, et qui a été créé dans les années 1930. Donc, on a véritablement un frais suivi. C'est aussi pour ça qu'on utilise les moyens modernes comme l'ordinateur, pour avoir cette collation d'informations. Il fait 174,96 points, ce qu'il situe, catégorie médaille de bronze. Bronze, c'est 170 à 190, 190,210, argent, et au-delà de 210, or. Donc, nous sommes alors que c'est... Alors, ce qui veut dire qu'il est remarquable, et ça veut dire que pour atteindre or, c'est énorme. Dans l'ancienne classification, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans, au niveau du CIC, classification internationale, on avait en fait 2 classifications, 3 classifications. Une classification pour le cerf d'Espagne, légèrement plus petit. Une classification pour le cerf de l'Europe de l'Ouest, ce qui donnait des médailles d'or à 200 points. Et une classification pour les cerfs de médailles de l'Europe de l'Est, qui donnait des classifications à 210. Ils ont supprimé la différenciation Est-Ouest. compte tenu que nos cerfs évoluent en gros sens. Et donc, on a rattrapé sur le cerf français, les cerfs de l'Europe de l'Est, mais pour atteindre 210, dans tout. Alors, pourquoi ces têtes sont bizarres ? Parce que, d'abord, ils sont des passionnés. Quand on recherche et on tue des cervidés, il y a deux possibilités. On est à la recherche, d'abord, de l'acte de chasse et de l'approche qui est intéressante. Si ça se conclut par un animal qui cote médaillable, c'est-à-dire bronze, argent ou or, on est très satisfait. Mais on a aussi la possibilité de rechercher, donc déjà de repérer, ce qu'on appelle les têtes bizarres. Et les têtes bizarres, ce n'est pas bizarre pour bizarres. C'est un terme qu'on a inventé en synergétique. Et c'est d'ailleurs Alain François qui a écrit des livres là-dessus, qui est le président de la FMT, qui est un grand spécialiste des têtes bizarres. Il faut d'abord les rechercher. Et une fois qu'on les a recherchées, c'est en fait des possibilités d'avoir des trophées qui ont des particularités. Donc par exemple, le numéro 919 a été tiré par un passionné. Il a d'abord repéré. Et ensuite, ce cerf 919, on se rend compte qu'il a une disproportion entre tout simplement le maire ingoche et le maire indroit. On voit que le maire ingoche est très atrophié, qui présente à la base, comme s'il y avait ici l'endouillet de massacre, un sur-endouillet, le début en fait du maire principal, de la perche principale. Mais on voit aussi qu'il y a un petit creux, un entonnoir ici, et qu'il y a une perche supplémentaire qui s'est créée, avec une chevilleur et une pointe sommitale. Et on voit ici un creux. Donc en fait, là on se rend compte que comme le pivot, on ne le voit pas ici, mais le pivot n'a pas été abîmé, c'est une fracture qui a été faite en velours du maire ingoche, de la base du maire ingoche. Cette fracture s'est soldée par bien sûr un arrachement certainement, mais ça a repoussé. Mais s'est mis aussi des bactéries, ce qu'on appelle une actinophytose, qui s'est mise dans le creux, c'est pour ça qu'on a un entonnoir. Et ces bactéries se développent, créent un entonnoir, théoriquement rentrent dans le pivot, percent la boîte crânienne, et font mourir l'animal d'infection. Or là, visiblement, se sert à lutter contre cette infection, a réussi à arrêter l'évolution des bactéries, et s'est mis à pousser avec une perche supplémentaire décalée, à gauche. Et comme forcément il a mis du temps, il a compensé à droite avec un mérin beaucoup plus large, presque palmé, et qui nous donne cette particularité. Donc celui qui est passionné de ça, d'abord c'est une observation, parce que ces serres sont diminuées par rapport aux autres, donc ils n'aiment pas se mêler aux autres, puisque aux ruts on ne les voit pas, ils n'ont pas la ramure pour intéresser et se battre vis-à-vis des autres, donc ce sont des serres qui sont furtifs, qu'on voit très rarement. Donc c'est très intéressant quand on a la recherche de ces têtes bizarres. Il y en a une deuxième qui est totalement remarquable, c'est celle-ci, parce que là c'est un jeune d'Agué, qui a perdu ses perches, mais qui s'est entrefilé au moment où il allait perdre, qui s'est emmêlé avec des fils de barrières, et des clôtures de barrières, et en s'emmêlant avec des clôtures de barrières, il y a la mue qui s'est effectuée, c'est-à-dire qu'il a tombé, enfin la mue, il a tombé, ces perches, ces ramures, qui étaient entrelacées dans le fil, il est resté accroché, ce qui sait ici, on voit que le fil est rentré dans l'os, le fil rentra dans l'os, et pourquoi il est rentré ? Parce qu'au moment de la perte de bois, cette partie est beaucoup plus spongieuse, donc c'est rentré, ici à ce niveau, il y a une ossification qui s'est faite sur le dessus, et avec, on voit ici, presque un bout de pivot et de mérin supplémentaire qui a été faite. Donc là, quand on tue un animal de ce genre, c'est absolument exceptionnel. Donc les têtes bizarres, c'est aussi pour les chasseurs une passion, on a ça chez le chevreuil, on a ça chez le cervidé, on a aussi ça chez Isar Chamois, bouquetin, il va y avoir d'ailleurs Alain François, grand spécialiste, qui va faire un livre là-dessus et une thématique, et dans les Pérénées-Orientales, on a des passionnés qui recherchent ça. Moi, c'est simple, j'allais dire la chasse est familiale. Mon père était président de la fédération des PO pendant quelques années, donc c'était familial, c'était ancestral. Et puis, j'ai chassé par intermittence, mais lorsque j'ai chassé par intermittence, quand je me suis mis à la retraite, je me suis dit qu'à mon âge, je n'avais pas passé le permis de chasse, on me l'avait donné. Donc je me suis inscrit à l'Association nationale de chasseurs de Grand-Givier, et à 61 ans, j'ai passé le brevet Grand-Givier. Et puis, dans la continuité du brevet Grand-Givier, j'ai constaté que dans les PO, on n'avait pas la culture des trophées. Et malheureusement, cette culture est nécessaire si l'on veut suivre l'évolution d'une espèce animale, savoir si le biotope est correct, si la génétique est préservée, si on a de bonnes gestions de chasse, si on a de bons trophées, on a forcément une bonne gestion de chasse, puisqu'on laisse vieillir les animaux. Donc naturellement, après, quand on est breveté d'or de la NCGG, on peut passer cotateur, donc j'ai passé la validation cotateur. Cette année, je vais passer la validation CIC, de telle manière à pouvoir coter nos amis limitrophes. Quand on m'amène des chevreuils d'Espagne, ou des bouquetins d'Espagne, je ne peux pas les coter, alors qu'on me les amène, c'est plus facile en Cerdagne qu'ailleurs. Donc on va passer également ça. Donc c'est la passion de l'animal, la passion de la gestion, et puis surtout également de ne travailler qu'avec des passionnés. La chasse, c'est d'abord des individus passionnés. Alors la passion veut dire qu'il y a des excès, veut dire que parce qu'il y a des passionnés, il y a aussi beaucoup de contraintes entre les uns et les autres, mais cette passion nécessite d'abord d'évoluer avec ses passions et d'apporter sa pierre à l'édifice. Chaque passionné doit apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau de la chasse française qui est beaucoup critiquée à l'heure actuelle, je pense que les trophées peuvent amener une touche de plus dans un département où par exemple nous n'avons pas, comme dans d'autres départements, de présentation obligatoire des trophées chaque année. Alors je ne suis pas pour une obligation de présentation des trophées, mais je suis pour tout, pour une incitation des chasseurs à les faire évoluer, c'est-à-dire les faire évaluer, cotés par les cotateurs du département. On a la chance d'être 5 cotateurs sur le département, ce qui est très bien, et ce qui est beaucoup. Et ça nous permet à ce moment-là, moi je suis administrateur national de la FMT, mais ça nous permet à ce moment-là d'avoir une base de données et de pouvoir apporter, à travers les stats qu'on peut apporter de ces bases de données, des arguments pour montrer que la chasse, on ne fait pas n'importe quoi, qu'on évalue, qu'on cote les trophées et qu'on en tire des statistiques qui sont exploitables par nos dirigeants pour la défense de notre passion commune. Dans le département des Pyrénées-Orientales, là, n'est pas présenté une seule médaille d'or au niveau du cerf. C'est 210 points la médaille d'or, mais la médaille d'or n'est pas, c'est peut-être le saumon de celui qui cherche un trophée, mais ce n'est pas, j'allais dire, le plus important. On aura toujours des chasseurs qui ne recherchent que le trophée maximum. On a même certains qui se valorisent à travers leurs exploits, j'allais dire, dans ce cadre-là, mais moi, très sincèrement, je préfère, par exemple, des particularités comme celui-là, un trophée médaille de bronze de 182 points tiré en Vetsch 2012. Pourquoi ? Parce qu'on a la caractéristique de notre biotope, on a de plus en plus chez nous maintenant des pointes supplémentaires, des andouillets supplémentaires qui développent en arrière de l'andouillet de massacre, en postérieur. Ça, c'est une caractéristique qu'on commence à voir dans notre secteur. On a même un trophée qui est présenté avec, ici, un andouillet supplémentaire, celui-là qui cote qui est le plus élevé, 197,59. Et on voit qu'on a un andouillet supplémentaire sur l'andouillet de massacre. Bon, là, ça fait partie de notre patrimoine génétique, ça fait partie de nos éléments tels qu'on doit les avoir et développer. Quand on est dans l'action de chasse et qu'on reste, j'allais dire, une heure en faction parce qu'on a vu un isard qui est magnifique et qu'on n'arrive pas à le tirer en finale, en fait, la nature, vous êtes imprégné, vous êtes aussi content que si vous l'aviez tiré, mais elle a été meilleure que vous. Et quand vous allez à l'approche Brocard, c'est exactement la même chose. Et quand ces passionnés sortent 20 fois, 30 fois, repèrent une tête bizarre, la jumelle, attendent le début de la chasse, vont essayer de la prélever au moment où il faut, c'est la passion de la nature. Donc la philosophie, c'est la nature qui vous la donne et la nature, elle est juste. Elle est juste. C'est-à-dire, si on parle de philosophie, je suis anti-végane. Mais pas parce que philosophiquement, je suis anti-végane. C'est qu'on est devenu homme parce qu'on a rencontré à travers notre alimentation à un certain moment de notre évolution, la capacité de tuer des animaux, de consommer la viande et de manger de la viande. Et c'est le développement de l'alimentation carnée qui a construit le cerveau chez l'animal que nous sommes et qui a fait notre espèce dominante. Donc on ne peut pas revenir sur ce que la nature nous donne et nous a donné. Sinon, c'est contrarier la nature et c'est être à l'inverse de ce qu'elle doit être. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Ah, c'est ça ! Ce sont des petites morilles. Enfin, ce sont des morilles voilà, des morilles de culture que nous avons. Voilà, nous sommes producteurs de morilles. C'est un projet tout à fait innovant. J'ai déjà vu ça, mais ça n'existe pas. Oui, oui, c'est nouveau. C'est nouveau, oui, oui. Alors, nous sommes licenciés de France Morille qui a obtenu le prix sur la recherche de la culture de la morille en 2016, reconnu par la Chambre d'Aricule d'Aquitaine. Nous donc, nous faisons, nous sommes les licenciés de la société. Et nous produisons de la morille en bio. Je suis une passionnée de Morille. J'allais au Morille Sauvage et j'ai pu rencontrer le directeur de France Morille. Et de là, on a échangé. Voilà, et c'est comme ça qu'on a installé l'exploitation. Et vous êtes où, là ? Alors, nous, on est Arctique dans l'Ariège. On n'est pas très loin d'ici. Voilà, nous sommes, voilà, mon compagnon a des terrains qui n'étaient plus cultivés de ses grands-parents, arrière-grands-parents, qu'on a voulu remettre aussi en route. Et pour cela, voilà, on a pu produire et se lancer dans cette belle aventure. Il faut savoir qu'en France, on est un premier pays monde au monde où nous importons. Nous sommes des premiers consommateurs de Morille, mais on en importe beaucoup. Donc là, l'idéal, ça serait de pouvoir produire une Morille d'exception, de qualité. Pour cela, il y a des spécificités. Nous avons besoin d'un bon terroir, d'une bonne terre, d'un filet d'ombrage et puis du mycelium que la société nous délivre. C'est notre première année. C'est un projet tout à fait innovant. Nous avons semé au mois d'octobre et nous avons une première récolte au printemps. Elle est bonne. Elle est très, très bonne. C'est du haut de gamme. Oui, oui. Et puis pour nous, c'est une première. Et on est quand même assez contents. C'est assez prometteur. Et puis, il y a un parfum. Voilà, on a fait beaucoup de comparaisons avec les morilles sauvages et elle est égale au niveau parfum. On retrouve tous ces arômes, ces saveurs. Oui, oui. C'est un produit d'exception. Chez nous, oui, oui. La chasse, la pêche, c'est la tradition. Vous devez être curieux de pouvoir faire ce truc-là. Exactement. Oui, ça attisait beaucoup la curiosité parce que la culture de la Maurique, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en France à pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est assez intéressant et ça attise beaucoup de curiosité. Oui, oui, c'est vrai. Entre autres, les chasseurs, les pêcheurs, enfin, les passionnés de la nature. Voilà, comme ici, ça cadrait bien. Musique 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 Dernier plateau. Prêt. Poule ! Prêt pour le bobage. Prêt. Poule ! Terminé. Alors Arthur ! C'est ce qu'on appelle IG30. Là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui s'est passé Chouchou ? Madame, vous faites du baltrap ? J'en ai fait une fois et j'ai fait l'année dernière. D'accord. L'année dernière, on était toute l'équipe de battue. Et on s'est retrouvés en finale tous les deux. Et c'est elle qui nous a battus. Mais si t'as dit, j'aurais pu le faire pareil. Après, quand ça bouge, c'est pas pareil. Quand il y a des chiens qui a tout, c'est pas pareil. Non mais là, c'est du tiré là. C'est l'équipe de battue là ? Oui. Puis Valador. Puis Valador Matemal. C'est un bon entraînement ça. Comment ? C'est un bon entraînement ça finalement. Non mais c'est vrai, c'est un très bon entraînement. De toute façon, plus on tire, mieux on tire. Voilà, il n'y a pas la sensation du recul. Il n'y a pas le recul. Et bon, ça fait travailler déjà. Les réflexes ou ça. Il faut savoir que, sur un plateau comme ça, c'est un traversaire. C'est pas en fuyant. C'est pas un plateau central. C'est un traversaire comme ça. C'est un petit peu une situation de parcours de chasse. C'est-à-dire, vous allez faire un swing. Vous allez suivre le plateau. Il y a une différence, c'est que là, on n'anticipe pas quand même. C'est-à-dire que là, on vise le plateau, on tire le plateau. Il faut tirer dedans. Contrairement à une cartouche de 400 mètres secondes. Là, un plateau commissaire, on va mettre 30 cm devant. Là, et non. Il faut tirer dedans le plateau. Et dans le plateau. Moi, je tire toujours légèrement avant. C'est-à-dire que mon cerveau, mon vieux cerveau, me guise à mon index d'appuyé. Moi, je n'en ai pas de cerveau. Donc, c'est plus simple. C'est pas la peine. On fait une revanche ou pas ? Allez. Allez, il faut voir le prisonnier. Hop ! Tenez bien léger pour contre aussi. Ça arrive qu'elle se jette. Voilà. Il faut bien serrer léger. D'accord. C'est la priorité. On dirait qu'elle râle. C'est marrant. Elle communique vachement. C'est une fille, hein ? Voilà. Même chez les animaux. C'est prête à être maman et à défendre tes petits. Elle a fait quelques chassons et c'est prévu aux années et faire la saison complète. Et après, faire le chasse aussi sur le pigeon. Qu'est-ce qu'elle chasse ? Et en termes de chasse, qu'est-ce que vous cherchez ? Lapin. Avec les animaux pour le moment, le lapin. Et après, on va le passer sur la plume, un pigeon. Elle se râle un peu et on va essayer de la mettre sur la palanda. On est une dizaine de fauconniers. Certains en formation comme moi et d'autres qui sont déjà formés et qui sont formateurs. Comment on vient à la fauconnerie ? Déjà, la passion de la chasse, je pense. Et la passion des oiseaux. Tu étais chasseur ? Oui, moi, j'ai toujours été chasseur. Surtout par rapport à la passion des animaux, l'ornithologie, tout ça. C'est vraiment un milieu, c'est la passion des animaux. C'est un tout. Un art de vie, c'est une passion. T'es un tout bien avec moi. On va repartir ensemble. Ça fait des 5 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, ça ne va pas trop m'apporter. Il faut combien de temps pour être formé, pour arriver à chasser avec ? On dit une bonne année. Après, on en apprend tous les jours. Tous les oiseaux sont différents, comme le caractère des chiens, comme le caractère des humains. Là, on a un oiseau très brave. Il faut posséder son oiseau ou alors on vous prête les oiseaux ? Là, c'est le propriétaire. Il n'est pas là, mais il a mis les oiseaux à disposition pour l'association. Et un chasseur, est-ce qu'il doit avoir son propre oiseau ? Logiquement, c'est le mieux. Après, tu connais le comportement de ton oiseau, tu connais son régime alimentaire, tu sais à combien de niveaux, au niveau du poids ? Oui, c'est très important d'avoir son oiseau. Vous voulez la porter ? Non, ça va. Bon, merci. Et viens ma fille. Et là, il faut les avoir tout petits ? Oui, après l'idéal, c'est à partir de 2-3 mois, en fait, ils ont leur taille adulte. Et là, on peut commencer à les travailler. Ça veut dire qu'on les travaille, qu'est-ce qu'on fait ? Alors les travailler, en fait, c'est un travail d'imprégnation. Travail d'imprégnation, c'est-à-dire que ça va passer par, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, une présentation du bruit, du monde. On va les nourrir aux gants, pour associer le fait que sur le gant, ils sont protégés, ils sont nourris. On va les faire travailler à revenir, c'est-à-dire d'un point fixe en filière, à revenir. Quand ce travail-là est acquis aussi, on va les mettre en libre. Donc, ils sont libres aussi de partir, c'est le risque. Ça arrive. Quand on sent que l'oiseau est prêt et que cette mécanisation-là, en fait, a été intégrée à l'oiseau, gants, nourriture, on va les entraîner après avec du leurre pour les mettre en chasse. Donc, des leurres lapins, des leurres oiseaux, des leurres fumées, des leurres poils. Et on va les entraîner. Et ensuite, si on a bien fait ce travail, on peut après les mettre en action de chasse, à condition de répéter ce travail-là quotidiennement. C'est un entraînement quotidien. Il faut toujours être à ce côté. C'est un engagement de tous les jours. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme un sportif de haut niveau. On va surveiller son poids, son alimentation. Donc, sur des périodes de mue ou de reproduction, on va davantage nourrir, pour aider l'oiseau, pour le renforcer. Et le fait de le faire travailler tous les jours aussi, c'est un remportement musculaire. Donc, comme un sportif de haut niveau, si on le laisse tout à joindre dans une volière à faire du gras, effectivement, il ne fera rien. Alors que s'il entraîne tous les jours, on en fait un rapace, en fait, qui est capable, du coup, de faire une belle action de chasse derrière. On choisit le rapace en fonction du gibier qu'on va chasser ? Ils ont chacun leur spécificité ou on peut... Alors, vous avez tout ce qui est les petits faucons, comme ici, on va chasser du petit gibier, des villes, des merles, enfin voilà, des petits oiseaux. Sur des faucons beaucoup plus conséquents, après du pigeon, ou d'autres espèces. Après, parce que là, c'est ce qu'on appelle des chasses de haut vol. Alors que tout ce qui est buse autour et hibou, c'est des oiseaux de bas vol, donc qui vont chasser du gibier au sol. Donc là, c'est tout ce qui est lapin, lièvre, caille, vos ans, perdraux, voilà. Et entraîner ensuite, spécifiquement, à tel ou tel oiseau, à tel ou tel gibier. Sachant que l'oiseau, vous pouvez l'entraîner à chasser aussi bien que du gibier à peau et du gibier à pume, mais votre oiseau, par exemple, ne va se focaliser que sur du gibier à pume. Alors que vous l'avez entraîné à tout. Ça va être son particularité. On peut l'entraîner à tout, mais l'oiseau peut chasser de tout ou s'arrêter à une espèce en particulier. C'est ça ? Ça, c'est en chassant régulièrement qu'on voit que l'oiseau réagit quand il y a un faisan qui décolle ou ne réagit pas. Et par contre, il ne réagira que quand il y a du lapin. Ça fait longtemps que tu fais de ça ? Alors, moi, la fauconnerie, oui, c'est depuis 2010. Je chasse depuis 3-4 ans. Au rapace, parce que je chassais à l'arc avant. Mais voilà, la fauconnerie, oui, depuis 10 ans. C'est pourquoi ? Une passion. Une passion de plus de 20 ans. Mais il y a 20 ans de ça, la fauconnerie, c'était compliqué. Il y avait qu'une école, moi, ça date de mai 1996. Mai 1996, dans ma connaissance, il y avait qu'une seule école de fauconnerie, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, qui était à Paris. Enfin, Fontainebleau, je crois, de mémoire. Et c'était quelque chose d'extrêmement coûteux à l'époque. Donc, c'était compliqué. Et puis, ce n'était pas aussi médiatisé, quelque part, qu'aujourd'hui. Donc, du coup, on ne savait pas, des fois, qu'il y avait des fauconniers à côté. Le fait qu'aujourd'hui, les gens communiquent davantage, on a plus d'infos. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des fauconniers, des assos, des assos de chasse. Donc, du coup, c'est un peu plus accessible. Quelle qualité faut avoir pour être un bon fauconnier ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais de la patience. Et ça ne me gâche que comment, mais je pense que la plupart des fauconniers le diraient. De la patience. Du temps, de la patience. Un vrai amour, une vraie passion pour les rapaces. Parce que ça demande un investissement en temps. Le fait de pouvoir s'en occuper tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, quand on est passionné, du coup, on ne regarde pas le temps qu'on y passe. Mais, oui, une vraie passion. Et puis, le fait de pouvoir pratiquer quelque chose. Il y a quelques années en arrière, on passait inaccessible. Du coup, ne pas avoir lâché. Et puis, du coup, quelques années après, du coup, de pouvoir avoir pu rentrer dans ce monde-là. On se sent quelque part dépositaires d'une tradition qui vient de loin. Alors que ce n'est pas si vieux que ça. Mais, à l'époque, la fauconnerie, c'était réservé à une élite. C'était que les seigneurs qui étaient autorisés à chasser avec un rapace. Et des pilliers de mort à l'époque. Maintenant, qui était surpris à chasser avec un rapace. Et donc, grâce, il ne faut pas oublier que c'est grâce à des fauconniers amateurs et passionnés, il y a quelques années de ça, que cet art, puisque ça a été classé patrimoine immatériel de l'humanité, c'est grâce à des fauconniers passionnés, que cet art, en fait, est perdu aujourd'hui. Et qu'on transmet ce qu'on nous a appris, nous aussi. Les techniques de chasse n'ont pas beaucoup changé. À l'époque, on chassait au grand-duc, au faucon, aux buses, à l'autour, à l'aigle, pour des questions alimentaires. Mais les techniques en elles-mêmes n'ont pas changé. Le matériel, on a toujours des gants, des chaperons, des fauconnières. Les techniques de chasse, les parcs à troller, les blocs. À 90%, ça n'a pas changé. On a du matériel un peu plus moderne, avec des émetteurs aujourd'hui, avec des téléphones portables, GPS. Mais sur la base, on ne fait que transmettre un art qui existe depuis plus de 3000 ans. La fauconnerie, ça existe. À certains endroits, c'est culturel. La Mongolie, on parlait avec un monsieur tout à l'heure. Les aigliers mongols dans les pays arabes, la chasse en faucon, loutarde. Chez eux, c'est culturel, c'est ancestral, c'est culturel. Ça se transmet de génération en génération. Nous, ça s'est arrivé directement plus tard. Est-ce que c'est peut-être l'occasion pour les jeunes de... Parce qu'on se dit que la chasse, par exemple, pour les jeunes, c'est pas évident de renouveler les générations. Est-ce que c'est une forme de chasse qui peut... Peut-être. Parce qu'il y a déjà... On entend parler aujourd'hui qu'on voit de moins en moins de jeunes à la chasse. Ça peut peut-être, effectivement, être une entrée différente. La façon d'aborder la nature. D'aborder, effectivement, la chasse. Parce qu'on est soumis exactement aux mêmes règles que la chasse. Il faut un permis. La seule différence, c'est qu'on déclare pas un fusil, on déclare un oiseau. Après, il faut une autorisation d'étention de l'espèce. Mais on est soumis exactement aux mêmes règles. Avec les AK, avec les territoires de chasse, les autorisations. On est soumis exactement aux mêmes règles. Mais ça peut, effectivement, pour quelqu'un qui est pas forcément attiré par la chasse ou au fusil, ça peut être... Moi, je suis rentré par le tir à l'arc, pas par le fusil. Et après, le but tir à l'arc, je suis passé au rapace. Mais pourquoi pas, oui. Là, on représente l'ASCAC, l'association des chasseurs à l'arc catalan. On est principalement dans les Pyrénées orientales, basées sur Argelès. Et on régule principalement le ragondin. On chasse le lapin, le sanglier, le renard. Et de temps en temps, on se fait des sorties à l'approche sur du char. On a tous types de chasseurs à l'arc. Des enfants qui commencent, qui débutent, avec des arcs d'entraînement. On a une catégorie de chasseurs à l'arc qui sont typiquement traditionnels qu'on a ici. Qui chassent avec vraiment la manière de l'époque, l'indienne. Sans viseur, sans décocheur. C'est vraiment à la dure. Et puis on a les gens comme moi, qui sont un peu plus perfectionnés avec ce type d'arc. Des arcs à poulies. Où on a des viseurs, des décocheurs, stabilisateurs. On est plus... Pour avoir des éléments de comparaison, là on a un fusil calibre 12 et là on a une carabine avec une lunette. Même si ça reste des arcs. Qu'est-ce qu'on chasse avec ? Avec un arc ? Avec 7 arcs. Avec tous les arcs on peut tout chasser. Après ça dépend de la puissance qu'on a. Je crois que la norme légale c'est 45 livres pour aller à la chasse. 45 livres déjà, on peut chasser pas mal d'animaux. On va peut-être pas aller taper du gros sanglier mais pour du chevreuil à une distance raisonnable de 10 mètres c'est suffisant. Voilà, après au niveau de l'assaut on essaye de se développer un peu partout dans le département pour faire de la régulation et même intervenir à des endroits où les armes à feu sont... ça serait vraiment plus délicat quoi. Est-ce que c'est un vrai développement ça justement ? Toutes ces zones périurbaines compliquées ? Au niveau de la régulation du ragondin, oui effectivement on chasse dans des zones où il y a des passants, où il y a des piétons. Les éléments de sécurité sont les mêmes évidemment, on fait pas n'importe quoi. C'est quand même une arme, c'est quand même mortel. Il faut que ça rentre un peu plus dans le... C'est pas trop dans la culture encore de faire venir des archers. Ça vient progressivement mais on n'est pas encore assez connu je trouve. Est-ce que les jeunes par exemple, est-ce que c'est peut-être une nouvelle approche de la chasse qui peut les attirer davantage de l'effet classique ? Avoir cette génération en génération, le grand-père, le frère... Le tir à l'arc ça peut attirer une publique plus large ? Alors la chasse c'est déjà un milieu de passionné. Il faut vraiment vouloir se lever le matin et aimer ça. Et je dirais que l'arc c'est encore pire, c'est qu'il faut quand même avoir de l'entraînement. Ce qui ne se faisait pas, je trouve, dans les anciennes générations, on chassait au calibre 12, on ne réglait jamais la lunette de la carabine ou ceci. Non, la chasse à l'arc c'est un peu plus... ça demande un peu plus d'entraînement, un peu plus de... Vous voyez ici là, si vous voulez faire un zoom sur la cible, la cible de droite c'est une cible en acier. Et la partie où il n'y a plus d'acier, c'est la zone vitale de l'animal. Lors de nos entraînements, on va demander à nos archers qui veulent partir à l'approche, de mettre toutes leurs flèches dans cette zone. Et le défi, c'est de se mettre la pression, parce que si on tape la ferraille, la flèche elle est cassée, elle est morte, on peut la jeter à la poubelle. Donc là, on est en condition. On se bat à un animal, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas là pour le blesser. Les flèches, on sait qu'elles sont mortelles, mais une mauvaise balle n'est pas mortelle. On a beau avoir une E300 Winchester Magnum, si on fait une flèche devant deux pattes, l'animal, on ne le retrouvera jamais. Donc il y a une éthique vraiment poussée chez les chasseurs à l'arc ? On essaye de l'instaurer. On ne prend pas non plus n'importe qui. On n'a pas, à ma connaissance, des « viandards ». On a vraiment des passionnés qui travaillent sur leur matériel, sur leur tenue de camouflage, sur leurs odeurs. Je suis un mauvais exemple. Là, j'ai une cigarette. Mais quand je pars à la chasse, je ne fume pas des heures en avance. J'essaie d'être clean là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une chasse qui se rapproche plus des origines ? Effectivement, oui. En fait, moi, je définis cette chasse comme l'éveil des instincts. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans la forêt avec un arc, on sait très bien qu'on ne va pas avoir des distances de tir énormes. On va se limiter à 20 mètres. Les meilleurs, ils pourront les dépasser, mais pas trop non plus. Et on va ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre nez pour sentir les odeurs. On va regarder les traces. Comme n'importe quel chasseur, je trouve, mais d'une autre manière, je pense. C'est à essayer. Peut-être que c'est une autre façon de convaincre le public qu'il y a une expose entre le chasseur et la nature et l'animal. Que l'arme à feu rebute un peu, alors que l'arc, bon, petit côté indien, on a tous été un peu indiens, tes gamins. Peut-être que ça peut aider ce rapprochement, non ? Je trouve aussi. Il faut que j'arrive à approcher une bête et la sentir. C'est un sentiment. On est dans son espace vital. Elle ne sait pas qu'on est là. On a quand même un certain contact avec elle. Et même si je suis chasseur depuis déjà quelques années, j'ai prélevé pas mal d'animaux en battu. Mais je trouve qu'à l'approche, le rapport avec l'animal à l'arc est différent. Et le sentiment après la décoche est différent aussi. Il y a de la fierté. Il y a le contact avec l'animal. Je ne sais pas s'il y a des mots pour expliquer ça. Et d'humilité aussi. Il est intéressant de passer des formations telles que le brevet grand gibier, si on veut vraiment pousser dans la chasse à l'arc. Parce que c'est une formation qui va être vraiment complète, qui va apprendre les habitudes des animaux. Les animaux de A à Z, de la naissance, aux vieux animaux, la reproduction, les petits, le territoire. C'est vraiment une formation qui vous déporte et qui apprend beaucoup de choses sur la nature. Comment vous choisissez l'animal ? Alors déjà, il faut avoir un animal dans les bonnes conditions. À la carabine, on va pouvoir tirer des animaux. Pas dans toutes les conditions. On va essayer d'éviter les tirs de face et les tirs de cul. Mais c'est vrai qu'on peut quand même jouer là-dessus parce que la balle va avoir un gros effet sur l'animal. Alors qu'une flèche va venir avoir des effets hémorragiques. Là, par exemple, on a les animaux qui sont de profil. Mais la position idéale de l'animal, c'est trois quarts arrière. Par exemple, on ne va jamais tirer un animal qui est dans l'œil, on dit. C'est-à-dire qu'il nous voit. On va essayer d'attendre que l'animal regarde ailleurs, qu'il soit en train de manger, qu'il soit posé pour pouvoir décocher la flèche correctement. Il faut savoir qu'une flèche a une vitesse très limitée. Je crois que c'est entre 60 et 80 mètres secondes. C'est très peu par rapport à une balle qui va attendre 800 mètres secondes, dépassée des fois. Donc, si on tire un animal à une quinzaine de mètres, entre le moment de la décoche et l'impact de la flèche, il peut avoir une réaction et sauter la flèche. Donc, au lieu d'avoir un animal dans la zone vitale, par exemple, le chevreuil, il y a une réaction où il s'écrase. On peut avoir une flèche de colonne au mieux, ou sinon, une mauvaise flèche. Ou sinon, avoir une flèche de pince. Et là, c'est la perte de l'animal, l'appel des conducteurs de chien de sang. Généralement, c'est mauvais. Donc, on essaye d'instaurer ces règles aux nouveaux chasseurs qui viennent. J'invite les gens à qui s'intéresserait de commencer la chasse à l'arc, de se documenter sur, par exemple, le magazine Shark, qui reprend toutes ses règles de base et qui fait voyager aussi. Parce que c'est bien d'avoir un œil ouvert sur ce qui se fait ailleurs. J'espère que cette année, avec le permis national, ça nous permettra d'aller voir ce que font nos voisins dans les départements voisins. Mais on essaye de former les gens à être respectueux des animaux et de décocher correctement pour les retrouver, récupérer le trophée, la viande et profiter un maximum des animaux. On se porte à merveille. Nous allons attaquer la nouvelle saison. Combien vous êtes maintenant ? À peu près. À peu près. 22. Et oui. Avec de nouvelles adhésions de mineurs, des permis de chasse accompagnés. On a trois jeunes filles. Deux pour la saison 2018-2019. Deux jeunes filles de 15 ans. Et là, cette année, une nouvelle recrue qui, aujourd'hui, nous a demandé des renseignements. Au salon de l'Aïe ? Au salon, ce matin même. Et qui va passer son permis au mois d'août. Et qui va venir adhérer, donc, ensuite à l'association. En chasse accompagnée. Et puis ensuite, à 16 ans, elle pourra venir chasser avec nous. Non accompagnée. Maintenant, comment vous êtes perçue par les chasseurs ? Par les chasseurs ? Mais au début, vous regardez avec beaucoup de sympathie. Avec beaucoup d'étonnement. Voilà. D'étonnement aussi. Et puis même, je pense que certains disaient, finalement, vous voulez être comme les hommes, mais vous faites votre groupe à part. Donc, ça les a un peu dérangés au début. Mais non, là maintenant, on est rentrés dans le système. Et puis, non, non. Ça se passe très bien, justement. On a de bonnes communications avec eux. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un groupe à part ? Groupe à part ? Pourquoi finalement ? Pourquoi un groupe de femmes ? C'est pas un groupe à part. Je pense que c'était juste pour dire qu'on existait. Et pour faire passer le message, justement, à d'autres femmes, ou des jeunes chasseresses, ou futures chasseresses. Et juste de dire, c'est possible, la porte est ouverte pour les femmes. C'était pas un groupe. C'était juste pour dire qu'on existait et dire que la porte était ouverte. Oui, parce qu'il y avait quand même pas mal de freins. Beaucoup n'osaient pas s'initier dans la chasse, parce que c'était un monde exclusivement d'hommes. Et c'est juste pour leur donner un peu d'élan à venir chasser et être beaucoup plus à l'aise. Le soutien aussi, puisqu'on vient de nous voir, on leur explique toutes les démarches à faire. Et éventuellement, trouver des endroits où chasser. Est-ce que parmi vos recrues, est-ce que vous recrutez parmi des femmes qui viennent plus ou moins du milieu de la chasse par expérience familiale, etc. Ou alors, il y a vraiment des novices qui vous rejoignent sans avoir... Des novices, oui. Des novices et d'un contexte familial de chasse. Et comme pour des novices, comme c'est des femmes qui n'avaient jamais côtoyé la chasse avant, Qu'est-ce qu'elles vous amènent de différents... Il n'y a pas... Pas sur ce domaine-là, en fait. Elles ne sont pas... Elles nous emmènent un regard beaucoup plus naïf, on va dire. Et puis justement, elles se servent de l'expérience des unes et des autres qui chassent déjà depuis quelques années. Pour... On les coach, en fait, quelque part. On les guide, on les renseigne, on leur explique. Et puis, ça fait développer leur passion. Quels sont vos projets pour cette année ? Vous avez des... Vous avez fixé des objectifs ? Oui. Donc, permis... Des sessions de permis de chasse, de chasse au féminin. Des sessions de... D'entraînement de tir, balles frappes et tir sanglier courant et sanglier fixe. S'entraîner avant de démarrer la saison. Et profiter, par ce biais-là, de faire aussi le réglage de carabine. Est-ce que les hommes le font, ça ? Oui. Ils ne sont pas à avoir la saison. Il y a de tout. Certains oui, après... Pas tous. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans leur préoccupation de faire une préparation à la saison. Je pense qu'effectivement, les femmes sont peut-être un petit peu plus méticuleuses sur ce sujet-là. Il y a aussi, on pousse les femmes à faire cette formation sur la sécurité qui a été mise en place par la Fédération des chasseurs 66. Et moi, en tant que présidente, chaque réunion, chaque assemblée générale, je leur propose et je leur soumets cette formation qui est, je pense, indispensable. Et qui est vraiment, oui, à faire. À faire. Elle est à faire. C'est pas obligatoire, ça devrait être. C'est bien dommage qu'elle n'ait pas existé. Enfin, que ça n'existait pas. Moi, je parlais quand mon père chassait, par exemple, quand mon grand-père chassait. Et quand même, nous, on a démarré la chasse. On avait déjà un permis de chasser qui était très axé sur la sécurité. Et là, je trouve que c'est indispensable. On a quand même une arme dans les mains. C'est le Brac Faisy, type Pyrénéen. Donc, j'ai commencé il y a 14 ans à avoir un Brac, c'est B Masto, c'était un B. D'ailleurs, c'est lui qui a, la plupart des chiens, c'est sa descendance à lui. Ensuite, j'ai acheté Hutch du Chemin Creux de Boîte. Un chien qui a tourné fort au niveau du Saint-Hubert. Qui a gagné plusieurs fois le Saint-Hubert. On est allé à Rambouillet en sélection. On l'a gagné en Corse. J'aime bien le France. Hutch, c'est celui qui a, c'est le plus grand que vous avez à votre droite. Et voilà, après, c'est des chiens qui sont très, très dociles. Comment on fait pour gagner des concours comme ça ? C'est de l'entraînement. Dressage. Déjà, à la base, c'est du dressage. Moi, je l'ai fait dresser à Montelieu, chez M. Guette, à l'Épique du Cholet. Un dresseur professionnel, qui a des cétéranglais aussi. Et après, c'est le maintien par l'arrière. C'est le suivi quasiment tous les jours, toutes les sorties. Voilà, quand ils sont jeunes, c'est tous les jours minimum 20 minutes. Qu'est-ce qu'on regarde dans un concours ? Sur quoi on les note ? Les allures. Après, bon, la sagesse à l'embol, l'arrêt, le coulier, sagesse à l'embol, sage au coup de feu. Au coup de feu, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il parte, comme on a fait les démons ce matin. Cette année, j'ai eu la chance au Saint-Hubert de sélectionner un régional. Donc moi, j'ai été sélectionné, ma femme a sélectionné et mon fils a sélectionné. On a été tous les trois sélectionnés dans Londres. C'était la première fois qu'ils voyaient ça. Donc on est allé à la sélection de la finale régionale. Et moi, j'ai fait deuxième, ma femme a fait deuxième aussi et mon fils troisième. On s'est régalé. Qu'est-ce que c'est comme chien ? Des griffons forts de Bretagne. C'est des chiens très connivalents. Niveau rapprocheur, niveau traquage, on va dire. C'est-à-dire que le Sov, à la base, c'est un chien, on va dire, qui a été conçu pour le renard. À l'époque, ça a été un grand chien pour le renard. Puis, après, il a été, au bout de 20, 30 ans, il a été mis dans le sanglier. Enfin voilà, dans le lapin. Après, il y a plus de gens à force qui l'ont mis dans le sanglier, ce chien. Et puis moi, à l'âge de 5 ans, mon grand chien et mon grand-père. Et puis, c'est là que j'ai démarré la passion du Sov. Et depuis 40 ans, mon grand-père, depuis 43 ans, il fait suivre cette lignée. Une lignée, pour moi, ça va dire un peu sacrée. C'est une lignée que je garderai toujours. Et voilà, et maintenant, c'est moi qui reprends le fil. Je lâcherai trop au club, je fais passer, je fais des concours. Les chiennes sont... Donc, c'est la lignée du grand-père ? Voilà, c'est la lignée du grand-père. Il y a eu des croisements ? Non, pure race, pure race, toujours. Et c'est le grand-père qui a donné la passion ? C'est ça, mon grand-père qui a donné la passion à l'âge de 5 ans. J'ai toujours eu des faux. Et depuis, je fais suivre. Je fais suivre, je fais suivre, je fais suivre. Comment on fait pour s'occuper de ces chiens quand on a quel âge ? Alors, j'ai 17 ans. Parce que bon, on a envie parfois de faire autre chose ? Je suis étudiant surtout. Là, on va dire, je fais des études bûcheron. Alors, du coup, ça prend beaucoup de temps, les chiens comme ça. Parce que j'ai quelques rapprocheurs. Et les rapprocheurs, on va dire, il faut les travailler. Chaque année, il faut les travailler, il faut les travailler, il faut les travailler. C'est quoi un rapprocheur ? Un rapprocheur, c'est... On va mettre un chien, on va le lâcher sur une trace. Et sur la trace que vous voulez lâcher, il faut qu'il reste sur la trace du début jusqu'à la fin. En mettant, on peut lâcher le chien ici à la trace. On va le lâcher jusqu'à l'autre bout de la montagne là-bas. Toujours sur la même trace, il ne doit pas bifurquer ni rien. Après, j'en ai sur 28. J'en ai une dizaine à peu près qui font le rapprocher. Pour moi, ce qui est bien, ça me permet de voir ce que font mes chiens, on va dire. De faire la ligne rapprocheur. Ce qui est très recherché dans le fond. Parce qu'à la base, le fond, ce n'est pas rapprocheur. Et ce qui me permet encore la semaine dernière, je les sors toutes les semaines. Par un, je les sors. Après un état, je me lève le matin de bonne heure. Au lever du jour jusqu'à 8 heures. Parce qu'après, ça fait chaud. Ah, c'est un travail énorme. Pour faire la passion. Voilà ça, c'est ça. Et un jour ? Il faut la transmettre cette passion ? Il faut la transmettre. On espère, hein ? On espère qu'il faut la transmettre. Mais bon, tel que je pourrais, enfin, à quoi t'igneras cette lignée ? Voilà pour cette malade au salon de la chasse, de la pêche et du terroir de la Iagone. On s'y retrouvera certainement l'année prochaine. Passez un très bel été. Et suivez notre actualité toujours sur nos réseaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada